Bonjour Catherine Perret, vous êtes secrétaire confédérale de la CGT, vous êtes notamment en charge de dossier des retraites. Le sujet n'est pas vraiment au cœur de l'actualité en ce moment, on va y revenir évidemment sur ce qui fait l'actualité, mais d'abord quand même un mot sur cette réforme des retraites. Vous avez signé un courrier avec plusieurs organisations syndicales pour demander que le gouvernement renonce à l'idée de remettre la réforme sur le tapis, enfin de la remettre à l'ordre du jour, on est où ? Enterrée la réforme ? Elle n'est pas complètement enterrée, mais quand même le fait qu'on ait pu écrire à cinq organisations interprofessionnelles qui, ça ne nous a pas échappé et n'étaient pas dans la rue tout ensemble l'hiver dernier, c'est plutôt une force pour effectivement obtenir enfin que cette réforme soit complètement abandonnée. Alors ils n'ont pas encore désespéré de pouvoir la remettre en 2021, puisqu'ils nous ont déjà prévu de discuter autour de la question de la pénibilité, de l'emploi des seniors, donc tout ça pour nous amener un petit peu à revenir sur le dossier en déréglementant les repères en matière d'âge légal pour partir à la retraite. Donc il faut être très vigilant, mais bon, la crise sanitaire fait que quand même, ils ont du mal à obtenir l'aval d'une opinion publique très, très opposée à cette réforme parfois. Donc on peut espérer gagner enfin un retrait définitif. Alors la semaine dernière, Jean Castex, le Premier ministre, avait réuni les organisations syndicales et patronales. Il se porte comment le climat du dialogue social ? Ça va ? Ça discute ? Ou c'est totalement fermé comme il y a un an ? J'ai envie de dire, la méthode a changé avec le bonhomme, puisque Castex a fait un petit peu de son marqueur en arrivant à Matignon, la reprise du dialogue avec les organisations syndicales. Mais en fait, on nous appelle beaucoup, on nous invite à beaucoup de réunions, mais il y a toujours assez peu d'écoute et assez peu de prise en compte de ce qu'on porte en matière de proposition. Donc voilà, il y a un affichage. Et puis la réalité des choses, c'est que les organisations syndicales ne sont pas suffisamment écoutées. D'ailleurs, si elles l'avaient été, on n'en serait pas dans la situation sanitaire et économique sociale dans laquelle on est à cette fin d'année. On voit justement que la démocratie parlementaire ne se porte pas au top de sa forme. La démocratie sociale, on s'interroge justement. Mais dans cette période-là que l'on traverse, que ce soit la crise sécuritaire, la crise sanitaire, vous avez l'impression qu'il y a un pilote dans l'avion. Comment vous qualifiez l'habitude du gouvernement ? Qui décide de quoi, d'après vous ? Alors là, on ne sait plus très bien qui décide de quoi. On a un peu l'impression de décision qui soit invalidée de la semaine sur l'autre et qu'il y a une très forte impréparation. C'est ce qu'on disait depuis des mois, malheureusement. Il y a eu une très mauvaise gestion de la crise sanitaire et ça continue. Les gens ne comprennent plus rien du tout en matière de protection quant à leur santé et ils ne comprennent plus rien du tout non plus sur les décisions qui sont prises en matière de... Alors, voilà quelques semaines le couvre-feu et puis la semaine dernière, un confinement qui finalement n'en est pas réellement un puisque quand même encore beaucoup, beaucoup trop de personnes sont obligées d'aller travailler et s'exposent au virus. Vous, vous souhaiteriez un confinement beaucoup plus strict avec la fermeture des commerces, la fermeture de beaucoup plus de lieux qui font que les gens se concentrent ? Nous, on a dit clairement, si comme les médecins le disent, la deuxième vague est aussi forte, voire plus forte que ce qu'on a vécu au printemps, il n'y a pas de raison effectivement de mettre en péril la santé des travailleuses et des travailleurs et donc il faut prendre des décisions fermes effectivement pour ne pas exposer les salariés. Et là, on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup encore de monde sur la route. Il suffit de regarder dans les grandes villes, et je pense à Paris en particulier, le périphérique aux heures de pointe, il est encore bondé. Les transports en commun, c'est encore aussi très fort. On a la problématique évidemment de risque de contamination, quoi qu'en dise Jean Castex, qui se font quand même principalement sur les lieux de travail et les lieux d'études. Et donc, il y a véritablement la nécessité, nous semble-t-il, de prendre des décisions effectivement pour faire primer la santé sur l'économie. Alors, il y a la santé, mais comme vous dites, il y a aussi l'économie. Il y a plus d'un millier de plans sociaux depuis mars, presque… Qu'est-ce qu'il y a ? Un demi, la moitié d'un demi, enfin un demi-midi. Un demi-midi, oui, on parle de 500, c'est vrai. Il va y avoir bientôt plus d'un million de chômeurs en plus selon les estimations. C'est quoi le rôle de la CGT dans la période ? C'est quoi vos priorités et surtout, c'est quoi vos marges de manœuvre ? Alors, la priorité de la CGT, c'est d'être aux côtés des salariés, mais effectivement d'abord dans leur quotidien pour protéger leurs droits du travail et puis évidemment à leur côté quand il y a des difficultés dans les entreprises. Il y en a beaucoup et vous avez peut-être pu le remarquer, il y a aussi beaucoup d'organisations, de luttes pour justement empêcher soit la fermeture de boîtes, soit la négociation d'accords qui sont des accords en fait destinés à ce que les salariés abandonnent des droits alors même qu'ils n'ont même pas l'assurance que ça va pérenniser l'entreprise. Donc déjà, la CGT, elle a fait le choix d'être aux côtés, au plus près avec ses syndicats, des salariés qui sont victimes de plans sociaux. Et donc la première des choses, c'est de dire en période sanitaire telle qu'on l'a vu aujourd'hui, il faut qu'il y ait une décision forte du gouvernement d'interdiction des licenciements. Ce n'est pas possible qu'on laisse se dérouler des fermetures de boîtes comme si on était en situation normale et qu'il n'y ait pas une décision politique de faire un moratoire sur les licenciements. Et alors après, ce qu'on remarque que nous, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre de petites entreprises qui ont de réelles difficultés, qui sont directement liées à la crise, mais il y a aussi beaucoup de grands groupes qui profitent du contexte pour se débarrasser d'une partie des salariés, voire se débarrasser de sites qu'ils ne considèrent pas suffisamment rentables. Or, la deuxième question qu'on pose, nous, c'est que ces entreprises, elles ont reçu des aides publiques par centaines de millions et elles n'ont aucune conditionnalité à ces aides. Et nous, on demande par exemple, mais ça, on le demande depuis plusieurs mois à Bruno Le Maire, que toute aide publique soit conditionnée à un maintien de l'emploi et y compris à des investissements pour pérenniser le développement de la production dans les entreprises. Et donc, le troisième volet, c'est si on travaillait autrement, dans un monde d'après qu'on appelle de nos voeux, on pourrait envisager de relocaliser des productions et de redévelopper l'industrie. Donc, on a engagé là-dessus. Il y a des scandales d'entreprises qui sont menacées aujourd'hui, alors même qu'il y a du travail, qu'il y a des besoins, qu'il y a de la compétence, du savoir-faire, et qu'il n'y a pas de raison de fermer ces entreprises. Je pense à Luxfer, par exemple, dans le puits d'hommes, où tout le monde a bien compris quand même qu'aujourd'hui, on a besoin de fabriquer des bouteilles d'oxygène en France. Or, il n'y a plus de production sur l'ensemble du territoire européen. Il y a la question des licenciements et il y a la question du chômage aussi. La réforme du chômage a été une nouvelle fois reportée de trois mois. La bataille continue. Pour vous, il faut toujours demander le retrait définitif de cette réforme ? Oui, là encore, unité totale des cinq organisations syndicales de salariés pour demander le retrait de la réforme chômage. Et bien évidemment, là, ils ont reporté jusqu'au mois d'avril. Mais en creux, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils vont être obligés de reporter encore et encore. Donc, le plus clair, c'est de dire qu'on arrête, on met son orgueil sous son chapeau, j'ai envie de dire, qu'on arrête cette réforme des retraites, qu'on maintient les droits tels qu'ils sont existants. Et déjà, il y a moins, je crois que c'est 47% seulement des demandeurs d'emploi qui ont accès à une indemnisation. Donc, il y a déjà des faiblesses sur la situation actuelle. Donc, il n'est pas question d'aggraver les choses. Et après la crise sanitaire, on regarde pour améliorer la sécurité des privés d'emploi. Ça a explosé. Et les jeunes, il y a des jeunes partout qui n'ont droit à rien, qui sont dans la misère. C'est scandaleux que le gouvernement nous réunisse la semaine dernière à Matignon et ne soit même pas capable de nous dire, ça y est, cette réforme de l'assurance chômage, on l'abandonne, on s'est trompé, il faut revenir sur de bonnes bases. Alors, le confinement oblige de plus en plus de travailleurs et de travailleuses à justement télétravailler. Le télétravail à la CGT, vous y êtes favorable ? Est-ce que vous n'avez pas peur que ça augmente la souffrance au travail avec sa généralisation ? Alors, c'est pour ça que depuis le mois de mars, la CGT demande qu'il y ait une ouverture d'une négociation pour aller sur un accord interprofessionnel national, ce qu'a fusé le patronat, en particulier le MEDES, depuis des mois. Donc, on vient d'ouvrir une négociation mardi matin, enfin, mais on a perdu beaucoup de temps. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens vivent depuis mars, ce n'est pas du télétravail, c'est du travail à distance, c'est du travail à domicile qui n'est absolument pas organisé et réglementé et qui crée effectivement énormément de problèmes, à la fois des problèmes d'organisation du travail, mais aussi des problèmes de conciliation entre sa vie privée, sa vie familiale et sa vie professionnelle, et surtout avec une absence totale de présence des organisations syndicales qui peuvent regarder un petit peu comment les droits de ces salariés-là sont préservés. Donc, on n'est pas défavorable au télétravail. On dit qu'il faut qu'il soit encadré pour le long terme, c'est-à-dire qu'on veut nous un accord, pas seulement en période de pandémie, mais un accord qui soit valable pour tous les secteurs professionnels sur la longue durée. Et il y a deux éléments importants, évidemment, là-dedans. C'est l'idée qu'il faut renforcer les droits des salariés qui télétravaillent en matière de comptabilisation du temps de travail, de mise à disposition des moyens réels par l'employeur pour travailler, et puis du droit à la déconnexion. Et puis, il faut absolument qu'il y ait des éléments nouveaux, puisque le phénomène télétravail, il explose, il est quand même assez nouveau, sur l'organisation collective du travail. Il faut qu'il y ait des temps où les salariés puissent retourner en entreprise pour le maintien de l'organisation des collectifs de travail. Donc, nous, on est, par exemple, totalement opposés à un travail, à télétravail à 100 % en temps ordinaire. Et puis, il faut que les organisations syndicales puissent jouer leur rôle pour protéger ces salariés-là. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont en dehors de l'entreprise, en télétravail, et souvent isolés, qu'il ne faut pas qu'ils puissent bénéficier de même droit syndicaux et de même droit à la protection en matière de droit du travail. Donc, c'est là-dessus qu'on pousse beaucoup. Mardi matin, à l'ouverture de la négociation, le négociateur a beaucoup insisté là-dessus. Et il y a aussi une unité syndicale, quasi, je crois même, à cinq organisations syndicales, pour aller justement sur un accord cadre qui protège bien ces salariés-là. Il ne faut pas se leurrer, vous le disiez tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de salariés qui font le choix du télétravail, parce qu'en entreprise, l'organisation du travail, mais on le dit depuis des années, est extrêmement compliquée pour eux. Il y a des éléments de management, par exemple, de la souffrance au travail, qui fait qu'ils peuvent être tentés de s'extraire de l'entreprise pour aller télétravailler chez eux. Mais nous, l'objectif, c'est que, quel que soit le mode de travail choisi, télétravail ou en entreprise, il faut que l'organisation du travail soit bénéfique pour les salariés. Justement, ces questions de télétravail, ça pose aussi la question de la place du travail dans la vie et, de manière générale, la manière dont on pense aussi la question du travail est dans une période de crise et ce que ça va donner après la crise. On s'interroge aussi sur les produits essentiels et ceux qui ne le sont pas. Notre économie de production est quand même largement ralentie. Alors, on en avait déjà beaucoup parlé lors du premier confinement, mais est-ce que c'est le moment pour vous de penser aussi, de repenser nos modes de vie, de travail, de production, de fonds en comble ? Comment la CGT anticipe ou se prépare justement ces grandes mutations professionnelles qui risquent d'arriver dans les entreprises après le Covid ? Alors, tout à fait, mais vous savez que c'est au cœur de nos orientations depuis plusieurs congrès, la question du travail au centre vraiment de nos préoccupations. Et donc, on y travaille depuis longtemps. On est d'ailleurs demandé depuis au moins deux quinquennats qu'il y ait une ouverture en grand d'un débat autour du travail et de l'avenir du travail dans notre pays. Donc, c'est un sujet sur lequel on est particulièrement, je dirais, en avance, j'ai envie de dire, pour essayer de penser un petit peu de nouvelles formes de travail. Et on a, dès la fin du premier confinement, décidé de travailler justement avec d'autres organisations syndicales et des associations sur comment justement il faudrait que le monde d'après se mette en place. Et donc, on a travaillé avec des grandes associations, y compris écologistes, sur la question des modes de consommation, sur la question de la finalité du travail, sur la question, est-ce que le travail doit absolument être soumis à des critères de croissance économique ? Ou est-ce qu'on est sur du travail en termes d'utilité sociale ? Donc, toutes ces questions-là, elles sont posées en grand. Et puis, il y a une question sur laquelle on travaille beaucoup et sur laquelle on relance une campagne en ce moment, c'est la question de la réduction du temps de travail. Il est clair aujourd'hui qu'il faut changer les choses. Et nous, on porte depuis cinq ans maintenant une proposition de passer aux 32 heures et donc de réduire le travail, de partager le travail et de faire en sorte qu'il y ait une meilleure conciliation entre les temps de la vie. Et donc, c'est évidemment une grande campagne qu'on est en train de mener, qu'on est en train de relancer. Et j'ai comme le sentiment que cette campagne, elle est de plus en plus audible auprès de la population et que les gens, justement, y compris malheureusement dans le contexte de la pandémie sanitaire, s'interrogent sur leur place dans la vie, leur place au travail, leur façon de consommer. Et effectivement, la question d'actualité, ces derniers jours autour du petit commerce, elle est éclairante. Il faut vraiment qu'on s'interroge sur nos modes de consommation, sur l'alimentation, sur de quoi on a besoin réellement, sur le lien de proximité, les circuits courts, y compris la vie dans nos territoires. Donc, toutes ces questions-là, elles sont au cœur, évidemment, de nos réflexions. On a une dernière question, Catherine Perret. Les syndicats de la RATP ont déposé un préavis de grève massive pour le 19 novembre prochain. Ça n'a rien à voir avec la crise sanitaire, mais ils dénoncent le démantèlement de l'épique RATP. Est-ce que vous n'avez pas peur de ne pas être entendu, de ne pas être audible vis-à-vis de l'opinion publique et des usagers en pleine crise sanitaire ? Et surtout, comment est-ce que fait un syndicaliste en période de confinement ? Comment est-ce qu'il milite lorsqu'il est confiné ? Alors, le militaire, il n'est pas complètement confiné parce qu'en fait, justement, d'ailleurs, on est en train de discuter de manière un peu ferme avec la ministre du Travail pour que, clairement, il y ait une attestation qui prévoit la possibilité à toutes les organisations syndicales de permettre à leurs militants de se déplacer, de se déplacer dans les entreprises, bien sûr, mais aussi partout où un militant syndical est utile. On a du mal à faire comprendre à la ministre que, puisqu'il y a encore des gens qui travaillent, et beaucoup, les organisations syndicales, elles doivent avoir la liberté de circuler pour défendre ces gens et notamment aussi pour organiser avec eux des mobilisations, des luttes quand il y en a besoin. Concernant la RATP, malheureusement, ce n'est pas une surprise puisque, après avoir démantelé la SNCF, ce gouvernement veut maintenant démanteler l'établissement RATP. Et donc, évidemment, les salariés, ils ont bien raison de se mobiliser et d'empêcher ça parce qu'on voit ce que ça produit à la SNCF avec l'arrêt du recrutement à statut. Et donc, ils sont éclairés par ce qui s'est passé pour la SNCF. Et donc, évidemment, on les soutient. Bien sûr, vous avez raison, ce n'est pas simple de mobiliser en période et de pandémie sanitaire et de confinement. Mais je crois que le monde syndical, les salariés, ils vont se réinventer. ils vont réinventer des formes de luttes. Par exemple, vous l'avez vu, pour les retraites, on a inventé plein de possibilités de mettre en place des luttes un peu nouvelles. Au moment du 1er mai, on a inventé la possibilité, y compris par visio, par réseaux sociaux, etc., de s'adresser largement au monde du travail. Donc là, il y a moyen de mobiliser. Alors, bien sûr, le 19 novembre, les agents de la RATP, eux, ils vont être physiquement en grève, bien sûr. Et j'espère qu'ils seront fortement suivis et mobilisés et qu'ils feront échec à cette réforme encore qui est de nature, mais c'est le crédo du gouvernement, à détruire encore un pont de notre service public. Merci beaucoup, Catherine Perrette. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.